mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince rebanne en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus et activer la gauche pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vous demande de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin prier le soleil jésus-christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite à vous en saurez plus tard bonjour à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi de cette vidéo activer la gauche n'est pas manqué la prochaine vidéo que je vous dis à bientôt sur j'en serai bon c'est le 25 mai 2017 jésus est venu et s'est présenté comme d'habitude et il m'a dit qu'il voulait me révéler quelque chose à propos de l'obscurité qui est devant l'humanité après s'être présenté à moi il m'a montré le trou sur ses mains puis il me donna un rouleau ensuite il me dit lorsque le péché de Sodome et de Gomorre m'avait atteigni au ciel je les ai visités avec le feu mais les péchés de l'humanité entière est plus grande que celle de Sodome et Gomorre je tenais toujours le rouleau sans connaître le contenu quand le Seigneur m'a fait apparaître un écran devant moi il m'a demandé de regarder dans l'écran les événements qui se dérouleront dans le futur une fois que le livre de vie de l'agneau est fermé dans cet écran j'ai vu le monde qui était dans l'obscurité complète le ciel n'était plus bleu mais très noir dans le ciel il n'y avait aucune source de lumière la vie s'était arrêtée sur toute la terre il y avait un silence incroyable j'ai vu les gens pleurer d'une façon incontrôlée le monde entier était en deuil j'ai vu le ciel se fondre jésus me dit ce jour là les arbres ne donneront pas de fruits et l'eau ne sera pas fraîche bien aimé j'ai vu les animaux dans les forêts se cacher j'ai vu notre chien qui se cachait dans la maison il était rempli de peur comme s'il anticipait un désastre comme vous le savez les animaux peuvent sentir le cataclysme et le désastre quand cela est sur le point d'arrivée alors le seigneur m'a montré un homme qui possédait beaucoup de biens le seigneur a dit qu'il a toujours pensé à l'argent toute sa vie au fait il avait de l'argent mais il était toujours en train de chercher à accumuler encore beaucoup il n'était jamais satisfait mais ce jour là il courait loin de ses biens qui étaient la raison de sa vie il courait pour sauver sa vie il n'a jamais été satisfait de ses acquisitions le seigneur m'a montré une dame qui avait un style de vie de plaisir et de sortie elle aime le plaisir du monde mais ce jour là elle a tourné le dos à ses vêtements de valeur elle le jetait comme si elle ne représentait rien après cette scène puis le seigneur me transporta dans un endroit qui ressemble à un stade où il y avait plein des chrétiens vêtus de blanc dans ce stade il y avait comme une course et je faisais partie de ces chrétiens qui participaient à ces courses et nous étions tout prêts à courir la course à un moment précis à un signal donné avant de courir la course nous étions censés retirer tout ce qui pouvait peser lourdement bien que jésus me révélait ceci je me voyais en même temps faire partie de cette course mais j'ai remarqué que beaucoup de gens dans ce cours se portaient des lourdes charges donc ils ne pouvaient pas courir en toute liberté le seigneur a dit que le temps est arrivé où les chrétiens doivent enlever les charges lourdes qui les empêchent de courir et de terminer la course nos yeux doivent se concentrer sur le seigneur et sur la façon dont nous courrons mais beaucoup de croyants se concentrent sur les choses qui les empêchent de finir la course jésus me dit vous allez dire à mes enfants de courir avec diligence pour terminer la course mais beaucoup courait encore avec leurs charges au lieu de les laisser puis jésus a commencé à me montrer les charges lourdes que les chrétiens portaient dans cette course jésus me dit l'une de charges que beaucoup portent dans cette course et la richesse j'ai demandé à jésus comment la richesse et l'argent peuvent devenir une charge jésus me dit quand les gens mettent leur boulot et argent au dessus de mon royaume ne voulant plus aller à l'église et me servir à cause du boulot leur travail et l'argent deviennent une charge les empêchant de courir la course pour moi beaucoup de mes enfants ne peuvent pas venir à l'église à cause de leur travail c'est là la charge lourde de la richesse qui les empêche de courir correctement ils ne peuvent pas me servir à cause du boulot puis le seigneur m'a montré une dame qui pensait à la façon dont elle s'habillait quand elle était dans le seigneur elle a commencé à souhaiter qu'elle revienne au monde pour s'habiller en mode puis le seigneur m'a montré une femme qui portait des lourdes bottes noires elle ne pouvait pas courir correctement le seigneur me dit que ce botte lourde constitue une charge qu'elle porte en fait elle a une double vie qui l'empêche de courir dans cette course puis j'ai vu un groupe de chrétiens avec des tâches dans leurs vêtements blancs le seigneur me dit que ces tâches représentent le péché secret qu'elles entretiennent dans leur vie le seigneur pouvait voir ces péchés certaines personnes sont saintes dans l'église et pourtant elles ont de péchés secrets que le seigneur peut voir il se lèvera en tant que juge ce jour là pour exposer ce péché parmi ces gens portant de vêtements avec tâches et ayant le péché secret le seigneur m'a montré une femme qui n'était pas bien traité par son mari en conséquence elle a développé l'animosité et la rancune dans son coeur qui est devenue une charge l'empêchant de courir la course le seigneur m'a montré un homme il vivait dans la sainteté mais alors il s'est trouvé dans une situation où il a trouvé que le mensonge était la meilleure option il pensait que personne ne saura la vérité il considérait cela un petit péché il trompait les gens afin d'échapper aux conséquences de cette situation donc il ne pouvait pas courir la course le seigneur me dit il ne valorise pas la vie éternelle il ne le considère pas comme quelque chose de grand prix autrement il n'allait pas mettre en danger son éternité alors le seigneur m'a montré une femme portant son enfant dans cette course j'ai demandé au seigneur prendre soin de son enfant est-il un péché le seigneur me dit non jésus me dit cette femme a mis son enfant devant moi elle aurait pu me servir et remettre l'enfant entre mes mains de cette façon elle aurait pu courir la course correctement mais la voici courir avec son enfant dans ce main qui l'a ralenti waouh comme vous le voyez c'est tout moi je n'ai pas terminé alors abonnez vous en dessous à cette vidéo pour ne pas te manquer tout simplement la prochaine vidéo ça va être chaud je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas